S'il vous plaît, j'aimerais que vous puissiez me donner votre oreille. Pas seulement l'oreille physique, mais le spirituel. Parce que je sais que le spirituel, lorsqu'il affecte le physique, quelque chose se passe dans l'atmosphère. Et la Bible dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Alors, je voudrais parler à la personne de ton esprit, mais ramener dans sa priorité première. Avant que je puisse commencer, je remercie à moi la servante de Dieu de m'avoir donné l'opportunité encore de venir encore ce matin de donner la bonne parole. Vous savez, il n'est pas facile d'un homme ou une femme de donner sa chair. à quelqu'un. Cela montre un signe ou un acte de respect et de confiance. Alors, vous ne voudrez pas décevoir cette confiance. Par l'amour de Jésus, nous voudrons continuer dans la parole. We'd like to continue in the world. Alléluia. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je voudrais savoir, est-tu prêt? I'm asking a question, are you ready today? Est-tu prêt? Are you ready? Est-tu prêt? Are you ready? Est-tu prêt? Are you ready? Je me sens déjà bien. Je me sens à la maison. I'm feeling at ease. Et je voudrais que, s'il vous plaît, nous puissions rentrer dans cette atmosphère. Let's go enter into the atmosphere. Vous savez, mes frères et soeurs, You know, brothers and sisters, le message d'aujourd'hui, today's message, c'est comme un message qui a été abandonné. It's like the one that has been abandoned. C'est comme un message qui a été délaissé. It's the kind of message that has been abandoned. On oublie. Or forgotten. J'ai plusieurs messages que l'on peut prêcher. I've got a lot of messages that can be preached. Mais l'Esprit Dieu me bloque seulement dans ce message pour cette année. But God has stopped me on this message. Car je pense que l'église s'est détruite parce qu'il manque la connaissance. Because I believe that the church is being destroyed by lack of knowledge. And the Bible says, My people are perishing because they lack knowledge. Et lorsqu'il y a un certain ordre et discipline rentre à l'église, And when there's a discipline in the church, Vous voyez que les choses vont commencer à marcher de pair avec Dieu. Things will be working smoothly with God. Hallelujah. Amen. Le thème de ce matin, This morning's theme, C'est l'importance du Père. It's the importance of a father. Amen. Amen. Le prénom chez moi à la légère. We take this word easily. Non, 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 non. Le prénom de voie sans importance. Sometimes you don't give much importance to these people. We don't pay attention. Mais laissez-moi vous dire, Tant que tu n'as pas vécu certaines choses, Tu ne peux pas comprendre certaines choses. As long as you haven't been through some things, You cannot understand really. Tu peux bel et bien prêcher, bel et bien crier, Bel et bien comme tu es. You can never do whatever you want. Mais je pense qu'il est important de comprendre l'importance d'un Père. But it is very important to understand the importance of having a father. It is very important to understand it. Being able to understand the notion of being a father. You will not reach your destiny. You will not reach your destiny. Hallelujah. Amen. Je ne sais pas, Ma personne n'a envie d'ouvrir. Ma personne n'a envie d'ouvrir le cahier. My personality has needs to open it. Je veux m'envoyer juste par le vent de l'Esprit. Amen. I would like to be led by the Spirit. Et nous commençons. Amen. Let's start. Please pay attention. I'll hit your ear. I don't want you to get out of here. Hallelujah. Lorsque nous parlons d'un Père. When you're talking about a father. The word father means a source. The word father means a source. Lorsque Jésus nous a pris la prière de notre Père. Jésus nous montre aux disciples, Lorsque vous appelez Père, Vous dites en fait source qui est dans le ciel. Amen. Et le mot source veut dire beraka. And that word means beraka. Source en toutes choses. Source in everything. Et votre père, Qu'elle détient un père, Doit savoir qu'il détient une source. En dehors de cette source, Tu ne vivras pas. Tu vis dans la source. You are living within it. Hallelujah. Amen. Et le mot père veut dire source. And the word father means a source. Aujourd'hui nous périssons. Today we perish. Nous n'arrivons pas à atteindre Ce que nous devons atteindre. We're not being able to reach our destiny. Parce qu'il nous manque qu'il y a des choses. Because we lack something. Il nous manque un certain nombre. We lack an order. Discipline. A discipline. De comprendre qui est un père. To understand who is the father. Nous pouvons bien et bien avoir plusieurs maîtres à l'église. Nous pouvons avoir plusieurs pasteurs à l'église. Nous pouvons avoir plusieurs evangelistes à l'église. Nous pouvons avoir plusieurs apports. Mais il n'y a qu'un seul père. Il n'y a pas de père. Il y a un seul père. Écoutez-moi. Je fous à la maison. Vous avez des autres, vous avez des tentatives, mais vous avez un seul paire. De la même manière, alléluia, nous avons un seul maître et un seul paire. Alléluia. Si nous comprenons, nous commençons à comprendre cela, nous serons de peur pour le mouvement. Nous savons que, despite le vent, nous serons solides et bien fondés, parce que nous avons un paire. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, si nous voyons le problème, si nous voyons le chrétien aujourd'hui dans des troubles, à cause des enfants qui n'ont pas compris la notion d'un père, c'est parce que les enfants n'ont pas compris la notion d'un père. La plus petite, en jeunesse, je dis, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. God said, let's create a human being according to our image. À notre image et à notre ressemblance. À notre image et à notre ressemblance. À notre image et à notre ressemblance. Dieu n'est pas, excusez-moi, Dieu n'est pas stupide. Il n'est pas fou. Lorsqu'il parle à des images, il parle à des ressemblances. Lorsqu'Jésus parlait, et qu'il disait, donnez à César ce qui est à César. Il mentionnait une pièce qui était à l'image de César. Mais la pièce n'était pas César. Elle était à l'image de César. Est-ce que nous comprenons? Et lorsque Dieu crée une personne, il crée à son image, il crée à son image. En d'autres mots, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, doit être à l'image des yeux. Et lorsque nous parlons de ressemblance, nous parlons d'être copycats, c'est que des choses qui se ressemblent, c'est comme des juvots. Non, 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 il y a d'autres zéros qui ne se ressemblent pas. Il y a des twins qui ne se ressemblent pas. Juste une question. Je ne sais pas si tu as déjà vu Dieu. Je ne sais pas si tu as déjà vu Dieu plusieurs fois. Mais j'ai déjà vu Dieu plusieurs fois. Tu veux savoir comment? Do you know how? Regarde dans le miroir. La personne qu'il voit dans le miroir, c'est Dieu. Je ne sais pas si nous comprenons. Dieu nous a créés à son image, qui veut dire que lorsque tu es à l'église, tu t'attiens à une famille, tu as un père aussi. Tu dois être à l'image du père et à l'adresse à l'âge du père. Aujourd'hui, le problème, c'est que nous trouvons. Les enfants perillent parce que nous avons la connaissance. la parole qu'ils annoncent ne va pas de même avec le père. Ne marchez pas avec le père. Ils ne travaillent pas ensemble. Les enfants perillent, nous verrons des problèmes par ici. Ne comprens pas là. Parce que nous ne sommes pas à l'image du père. Ce n'est pas notre père's image. Alléluia. Amen. Prenons Jean-Lie, tu veux-je, encore un peu dans le fils prodigue. Let's talk about John 8. John John 28. Wow. Le fils prodigue. Le fils prodigue. Le fils prodigue. Le fils prodigue. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 And the problem Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 It doesn't really Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 That's why Sous-titrage ST' 501 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 But we don't Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501